Et salut les boys, le panda c'est terminé et à l'honneur cette semaine on aura le fameux zekaflip, voire même pendant deux semaines parce que j'ai quand même pas mal de bulles à vous présenter. Là il y en a cinq et j'en ai même un sixième qui arrive que je suis en train de fm de modifier histoire de peaufiner un peu ce build qui va être dans les bulles les plus intéressants à jouer. Et là je me suis dit que vu qu'on était en game de placement j'allais faire deux trois bulles de fun parce que forcément on n'a pas de cote et on va se taper des gars qui auront 300-400 hp. Et je me suis fixé un petit objectif c'était de tuer un ennemi en un seul coup vu qu'ils auront 300-400 hp ça peut être assez facile. Enfin il a fallu trouver un corps à corps qui puisse justement accomplir cet exploit. Et le seul corps à corps que j'ai trouvé c'est la fameuse queue de chaton qui tape pas énormément de base mais en cas de coup critique on va à plus 15 dommages sur chaque ligne de dégâts. Et donc on peut faire des sommes folles en dégâts de toute façon je vous montrerai ça au putsch je vous spoil pas. Et pour combiner avec ça si par exemple on a un coup critique un peu malchanceux vu que les dégâts sont quand même aléatoires de 1 à 7 de base. On va avoir le petit tourien pour pouvoir terminer l'adversaire ou encore un bluff si on peut pas le terminer en un seul tour histoire de pas se prendre le retour de tourien. Pour le build je l'ai adapté de façon à avoir beaucoup de coups critiques et de dommages critiques avec les trances. Caractéristiques mais vu qu'on a beaucoup de docri ça compense. Et je vous présente le build tout de suite on est sur un double item de la panoplie bandit, l'amulette ainsi que l'anneau pour le double item de panoplie qui nous donne 3 dommages all et 30 vita. L'anneau du sanglier, la ceinture et les pieds de sanglier pour le triple item de panoplie qui nous donne 5 cc. Le corps à corps je vous l'ai montré c'est les queues de chaton qu'on a fm docri. Le bouclier du tournesol sauvage over vita pm. La coiffe du ploucos de cc 20 puissance perfecto. El famoso cap du tofu 3 cc 3 dommages on dit pas non. Et pour le familier on est sur le légendaire co-culte 40 dommages critiques et 15 cc. On est sur 650 hp 7 4 pour un build de fun ça reste correct. Pour les karak on est à peu près 250 de chance et 140 d'agi avec la puissance. 40 cc donc au corps à corps on est à 70% et au sort on va être à 55%. Et pour les dommages on est à 88 dommages critiques ainsi que 7 dommages all avec les dos fixes. Et du coup les boys on va tester ça directement au putsch. Alors les gars on arrive au tour fatidique on est full boosté par le chaton qui nous donne jusqu'à 100 de puissance. Et on dépasse les 500 de dégâts au corps à corps ça peut aller jusqu'à 500 de dégâts. Bon là on a fait un jet quasiment mini mais regardez-moi ça les dégâts au tour qui sont insane. Hop là le tour rien qui crit. Et là on dépasse les 670 dégâts le tour. Sachant que si on avait fait un bon jet on dépassait les 700 dégâts. Il peut aussi y avoir le chaton qui tape derrière. Bon je sais pas si j'ai apporté là mais je pense que oui. Et hop là on tape encore plus donc c'est vraiment débile comme ça je vous promets. Et du coup les boys on va tester ça directement en collisium. Oh les gars c'est génial c'est un sacré heure. En plus il a la mécanique de tankiness mais il aura pas le temps de tanker les gars. Un coup c'est fini. Donc là ce qu'on fait c'est que on va juste s'avancer vers lui. Je vais libé son arachné et m'avancer vers lui je pense. Hop. Hop. On va faire une perception pour ce healer un petit peu. Le but c'est vraiment de le piéger quoi. Là on a notre dernier tour en plus de boost maîtrise d'armes. Donc il faut vraiment qu'on puisse le toucher à ce tour-ci quoi. On va se mettre ici au cas où s'il veut nous libé on perd... Enfin on gagne un PM qui nous pousse que sur le chaton. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il a un corps à corps donc on va voir ce qu'il joue. Et c'est la baguette de feu-folesque que je ne connais pas. En tout cas ça tape pas énormément. Après il est pare-chaud ça se voit parce qu'esquive PAPM on les voit. Le bouclier bûcheron exo-PA j'imagine. L'arachné qui va pouvoir me taper parce qu'il est pas taclé par le chaton. Par contre on l'atteint avec le boost PM. Ah par contre ouais. Bah je vais le tuer en un coup de cac de toute façon. Vous le savez les gars. C'est acté. Le coup de cac va passer et c'est fini pour lui. Ah ! Pourquoi le jeu ? Pourquoi ? Ça fout le seum. Il a 300 HP là il croit qu'il va tanker mais non non non. Enfin peut-être là. Bah ouais mais là je le tue plus en un coup non ? Je suis pas sûr. On va voir les gars. That is the questions. Coup de corps à corps. J'ai commencé à bouder hein. Ok. Bon bah pour l'instant le sacrior qui prend l'avantage hein. Il nous a enlevé. Plus de la moitié de nos HP il va nous tuer en fait. Ok. A lui de jouer. Est-ce qu'il nous kill ? On se fait démonter parce qu'on ne quitte pas ça me tue. 70% de chance hein. Deux fois. Et c'est un non. Ok. Là il nous kill pas. Ça ça va. Ok. Et là on va le tuer les gars. Là c'est le moment du kill. The kill est là. Parce que là on va le déboîte. Zbim. Au bout du troisième essai. Bravo. Bravo. Ça se déroule jamais comme on veut dans les vidéos. Je vous promets c'est un truc de fou. Allez on enchaîne. Et let's go contre un yop. J'espère que c'est un petit feu d'opou des familles. Ah non c'est un yop terre niveau 44. Ok lui déter. Déter le bonhomme. Il a quand même 1100 HP. Comment je peux gagner ça moi ? Je vais le défoncer à la flamiche en fait. Vu que j'ai quasiment une chance sur deux. Autant faire ça. Donc là on met la kawatt. Petit chaton des favelas pardon. Qu'on va faire taper sur la kawatt. Vu qu'on va être boosté de 50 puissance par tour. Ça peut être sympa. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire Bobby ? C'est la double divine qui passe ? Non une seule. Ah bah oui c'est vrai qu'il n'y a plus besoin de faire la double divine. Et oui. Et oui oui oui. J'ai bien envie de lui mettre une arachnée dessus. Mais ça ne servira à rien maintenant maintenant. Est-ce qu'il a de la fuite dans son stuff je me demande. Bon je vais m'avancer un petit peu. Mais pas trop non plus. On va se booster encore avec le chaton. Et là s'il nous rush. Mais on va lui mettre la bite en fait. T'as beau avoir 1100 HP mon pote. Tu vas tomber de plus haut c'est tout. Oh pression. Attends combien il a de dégâts là. Facile. Je déconne. Coup de corps à corps. Oh ça fait plaisir. Le bluff ou pas ? Où je me donne un PM et je lui fais une flamiche. Au moins il ne peut pas m'attraper. Bah tout le temps il ne peut pas m'attraper là. Il ne me tacle pas. Ouais on est d'accord. Ouais je vais lui faire un bluff. Ok nickel. Avec le chaton on va taper la kawatt. Et on va taper Mister Yop. Et on va même mettre le chaton devant nous. Au moins on est protégé. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire mon pote ? Eh ouais mon gars t'es étonné là. Avec ta petite panneau bouffe royale là. Tu t'es dit j'ai 1100 HP. Je l'ai bien au petit Vita. J'ai pris les meilleurs jeux HTV. Ça ne servira à rien mon pote. On est des putains de snipers. Regarde-moi ça les flamiches. Boum. Boum. J'ai un peu trop de chat par contre. C'est incroyable. Je m'avance de deux cases. Ah non c'est trois cases. J'ai pas envie de m'avancer encore là. Bah vas-y on va le faire. Boum. Top cage. Attends. Face aux piles c'est combien ? C'est une chance sur deux. Ah j'avais une chance sur deux face aux piles et top cage. J'avais une chance sur deux aussi. Ok. Donc là on se tape la double pression. Mais c'est terminus tout le monde descend mon pote. Je vais te donner un coup de corps à corps. Tu le sais. Tu le sais il arrive le corps à corps. Eh 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 eh. Ah ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah non c'est parce qu'il a plus de HP. Boum le yop niveau 44. On l'a éclaté avec ce stuff chelou là. Ça me tue. Allez on enchaîne. Ah par contre steamer les gars j'aime pas trop. J'espère qu'il va jouer et faire play quand même. Il est multi-éléments avec un stuff avec des résistances R. Je ne sais pas pourquoi il a mis des résistances R. Il est un peu chelou. Peut-être un familier qui traînait dans son inventaire. Ou peut-être qu'il a voulu tryhard. Mais il a pas les kamas pour tryhard jusqu'au bout tu vois. Bonne question. Je pense que je vais me rapprocher un peu là. Je vais faire tac. Hop. On va mettre la petite arachnée ici. Et on va faire une perception. Vu qu'il y a toutes les entités autour de moi. Ça va bien meuiller là. Wallou. La petite arachnée qu'on va faire taper sur le steam. Qui risque d'être taclée. Il est pas taclé. Ok. Donc vaut mieux mettre l'arachnée ici. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Au moins il aura pas de ligne de vue directe sur nous. Et il est obligé d'avancer jusqu'à là. Pour nous mettre un ressac. Et ça c'est plutôt pas mal. On va pas se mentir. Voilà. Bah du coup après 42 tours. Normalement je vous ai fait une ellipse. On a enfin le steamer au corps à corps. On a dû rusher. Forcément. Vous imaginez bien qu'il a pas joué. Avec honneur. Comme on dit. Donc. On va lui donner un coup de corps à corps. Bon là on tape plus grand chose. En plus on crit pas. Génial. Bon. Je crois que c'est pas ma game ça. Clairement ce n'est pas ma game. On va se mettre là. Faut pas se prendre les dégâts de la harponneuse. Le chaffeur qui tape la harponneuse c'est perfecto. Après on se prend pas le heal de la gardienne aussi. Donc c'est pas foufou non plus. Ok. On se prend un vapeur pour diminuer les cc. Ah le bâtard. C'est mon coup de teur en fait. N'en fais pas un autre s'il te plaît. Ah mais t'as pas les pères. Nickel. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire ? J'aimerais bien pouvoir me remétrise. Le truc c'est que j'ai mon chaffeur qui m'embête là. Mais il va se faire tuer. Donc logiquement je peux replacer un chaton. De toute façon on va tenter un coup de cac là. Et un chaton je pense. Ou un tout ou rien si le coup de cac crit. Un truc comme ça. Pour le cac a crit mais je pense pas qu'on ait les dégâts. Le tout ou rien il fait combien ? C'est 215. On n'aura pas les dégâts. On va se booster avec le chaton tranquillou. On a le temps d'avoir le temps. Hop. On pose le chaton ici. Bim. On va se mettre là. Boum. Et on va bloquer la ligne de vue de la reponneuse. Tout en le tapant avec que la racnée. Pour l'embêter. Et on va laisser la racnée ici ou pas. J'ai bien envie de la mettre là. Pour pas qu'il puisse s'enfuir. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire mon pote ? Bon là il n'aura pas les dégâts pour nous tuer. Nickel. Donc logiquement on devrait le tuer même sans coup critique là. Parce que le tourien fait 130. Et le bluff fait 80. Donc on gagne. Mais je voulais pas gagner comme ça quoi. J'aurais préféré qu'il rush. Bon gros coup de cac à 500. On lui montre qui c'est le patron. J'ai toujours pas fait la chance des cas. J'oublie tout le temps de la faire. Bah bon là j'en ai pas trop trop besoin. On va pas se mentir. Merci pour l'huile de la gardienne. Je dis pas non. Ok. Et du coup. Je vais faire la maîtrise d'armes. C'est quoi on va jouer beau jeu beau geste. C'est pas grave s'il me tue. Allez. Yes. Le crit. Tu vois je suis récompensé. Beau jeu beau geste. On est récompensé les gars. Oui. Bon bah les gars. Je pense que c'est là dessus qu'on termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour qui fait zizir. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Tchuss.